Cette émission a été rendue possible grâce à la précieuse collaboration de J.C. Perreault. Mesdames, Messieurs, bienvenue à On n'est pas pressé. Mon invité VIP d'aujourd'hui, mon verbomoteur inspirant avec du panache, est un héros pour les 306 personnes dont il a sauvé la vie en août 2001. D'ailleurs, sa vie et son exploit a fait l'objet d'un film dans lequel Michel Côté s'est cloné en lui. Même Hollywood s'est librement inspiré de son histoire et c'est Denzel Washington qui s'est glissé dans sa peau. Ça vous intéresse? Alors installez-vous confortablement, parce qu'ici, on n'est pas pressé. Avant le début de l'émission, mon invité, j'aurais dû appeler le commandant Robert Piché m'a dit « Non, non, il ne faut pas que tu ailles sur le « vous », il faut que tu ailles sur le « tu ». D'abord, merci infiniment, Robert. Merci de l'invitation. Pourquoi tu n'aimes pas ça qu'on utilise le « vous » et pourtant... Je ne sais pas. Moi, quand je suis un jeune, on disait « vous » à des personnes, il me semble qu'il était vieux. C'est sûr que j'ai 60 ans, mais je les sens certains matins, mais je ne veux pas... Il me semble que je suis plus un « tu » qu'un « vous », disons. Puis tu continues à travailler de façon régulière. Tu voles encore. D'ailleurs, la semaine dernière, tu étais encore parti. Bien, tu sais, pour réussir dans l'aviation au Québec, ce n'est pas facile. Parce que ce n'est pas juste ton talent et ton expérience qui va t'emmener au haut niveau. Bien souvent, c'est le timing dans bien des domaines. Puis tout particulièrement dans l'aviation, parce que ça marche en dentiste. Présentement, on est dans un creux de la vague. Ça ne va pas bien dans tous les compagnies. Mais ça a été bien il y a une couple d'années. Donc, à quelque part, il faut que tu ailles une passion pour te rendre jusqu'à là. Parce que sinon, tu vas laisser tomber le métier bien avant. Es-tu encore passionné quand tu prends les commandes d'un avion? Ah oui, oui. C'est comme au début? Bien, tu sais, d'ailleurs, quand le fameux vol qui m'est arrivé, le premier vol que j'ai fait après ce vol-là, ça a pris deux mois avant que je revienne aux commandes, j'ai fait un vol comme passager de Montréal à Paris. Puis le lendemain, je ramenais un vol de Paris à Montréal. Dans ma chambre d'hôtel, la veille, c'est-à-dire que ça ne m'énerve pas, ça serait mentir. J'avais des papillons dans l'estomac. Mais bizarrement, je n'ai pas ressenti une peur de recommencer à voler après ce qui m'est arrivé. C'était plus une appréhension d'avoir perdu cette passion qui m'emmenait jusque-là. Puis à quel moment tu as su que tu l'avais encore? Bien, aussitôt que j'ai rembarqué dans mon avion ce matin-là, puis j'ai commencé à pitonner mon plan de vol, j'ai vu que j'avais encore la passion. La passion, je pense que ça ne s'en va pas comme ça. Il y en a qui la perdent, mais toi, tu l'as encore. Bien, si tu la perds, je ne pense pas que c'était vraiment une passion. Je vais te donner un autre exemple. Quand je suis ressorti de prison, puis j'ai recommencé à travailler dur, puis à reprendre ma place dans la société, à un moment donné, j'avais comme oublié que j'avais déjà été passionné quand j'ai été un petit cul pour devenir le pilote d'avion que je suis devenu. Parce que ta passion au départ, c'était les avions. C'est ça. Tu regardais voler ça au-dessus. C'est ça. Ma passion était ça. Moi, je viens de Montgelé, dans le bas du fleuve, puis il y a un aéroport à un quart de mille de chez nous. Puis quand j'étais jeune, ma mère se souvient, elle m'a rappelé ça. D'ailleurs, c'est quand tu étais jeune, tu t'amusais avec tes chums, puis qu'un avion atterrissait ou décollait de l'aéroport, tu étais le seul qui arrêtait de jouer puis t'en regardais l'avion faire. Ça fait 40 ans que tu étais pilote. 40 ans de 14 décembre cette année. Wow. C'est au sens de 2013. C'est aussi, cette année, le... Attends un peu, si je calcule bien, le 12e anniversaire du 24 août 2001, où tu as sauvé la vie de tous ces gens qui étaient à bord de ton vol. Ça, sauver la vie, je n'aime pas dire que j'ai sauvé la vie. Pourquoi tu... Bien, parce que j'ai fait ma job. Oui. Moi, un commandant de bord, ma priorité en tant que commandant de bord de gros porteur international, comme tous les commandants de bord, que ce soit un petit porteur ou un petit avion, ou même un avion de plaisance, ton chum t'emmène faire un tour, il reste toujours qu'il est le commandant de bord à ce niveau-là. Tu as la responsabilité. Tu as la responsabilité. Mais ma responsabilité, moi, c'est d'assurer la sécurité de mes passagers. Moi, mon patron me fait confiance avec un avion qui vaut 150 millions, puis j'ai 342 passagers en menant à mon port. Ça, c'est ma responsabilité. Donc, il faut que j'assure la sécurité autant de l'équipement que des personnes que je transporte. Puis, ce soir-là, je pense que c'est ce qu'on a fait. L'équipement a brisé. On a géré ça de notre manière, puis on a assuré cette sécurité. Peu importe que les spécialistes puissent me dire n'importe quoi à propos du vol 236, il reste toujours que la base de ma job, j'ai assuré la sécurité des passagers. Mais il y a l'ALPA, qui est l'association, de la Airline Pilot Association, qui a décrit ton exploit comme étant un des plus grands exploits de l'aviation civile des 50 dernières années. Quand tu entends ça, toi, est-ce que tu sais que tu as fait ça? Tu le sais? Non, moi, je ne vois pas ça de même. Eux, quand ils décrivent l'exploit, l'exploit elle-même, atterrir un avion gros porteur, on pesait quand même 155 tonnes ce soir-là. Pas de moteur. Pendant 20 minutes? Pendant 20 minutes. Ça a l'air, c'est sûr que ça a l'air comme surréel. Ça a l'air irréel. Mais il reste toujours que, moi, l'exploit, c'est plus que l'être humain de réussir à passer par-dessus le fait qu'il est en train de piloter un gros porteur puis qu'il est au-dessus de l'Atlantique de nuit sans moteur. Mais si tu... C'est le pilote expérimenté ou bien c'est l'homme qui a peur de mourir qui a les commandes de cet avion-là à ce moment-là. C'est tout ça en même temps. J'avais 48 ans à ce moment-là puis je pense que c'est le 48 ans de ma vie. Autant les conneries que j'ai pu faire, les mauvais coups comme les bons coups, que ce soir-là, tout s'est réuni dans un. Tu sais, si tu parles un peu cérébral, quand le cerveau droit touche au cerveau gauche, il y a une petite connexion entre les deux puis quand ça fait bzip, je pense que ça a fait bzip ce soir-là. C'est une rédemption parce que dans ta vie, tu avais ce que tu avais vécu en 1983, je pense. Tu avais été arrêté, tu avais été condamné à 10 ans de prison parce que tu avais transporté de la drogue. Finalement, tu as fait 16 mois de prison. À ce moment-là, cette rédemption-là, ce n'est pas tout le monde qui l'a. Et toi, tu l'as eue? Bien, je l'ai eue. Ça te l'a facile, la main, tu m'en parles. Je résume, bien sûr. C'est ça, c'était pas trop de même parce que le temps que moi, cette histoire-là, même avant que l'histoire du vol 236 m'arrive puis que j'ai atteint les hauts niveaux de l'aviation, je m'étais toujours dit où j'avais dit à ma femme, j'ai dit, il ne faudrait pas qu'il m'arrive quelque chose de grave dans l'aviation parce que même une petite affaire bien banale puis que je fais avec la commande, je suis certain que mon passé va ressortir. Tu étais sûr de ça. Va ressortir, tu vois. Puis ce n'est pas une petite affaire banale qui m'est arrivé. Ça fait que quand ça m'est arrivé, puis j'étais le dernier à sortir de l'avion comme le plus bon commandant, quand j'ai sauté dans l'autobagan à l'aéroport de Tersera, tout de suite, j'ai eu cette idée-là dans la tête, tu vois, j'ai dit, bien, mon histoire va sortir puis tout le monde va savoir que j'ai fait de la prison. Puis quand tu fais de la prison, tu n'es pas fier de ça. Moi, je n'étais pas fier de ça. Mais par contre, je peux t'expliquer que c'est la prison qui m'a permis d'atterrir cet avion-là. Pourquoi donc? C'est parce qu'en prison, tu as beaucoup de non-dits, de non-écrits. Puis il y a trois choses qui peuvent t'arriver si tu ne marches pas droite. C'est soit tu te fasses manger une volée, tu te fasses violer ou tu te fasses tuer. Puis ça, en Georgie, l'été au nord de la Floride, j'étais tout seul de ma gang, tout seul de Montjoli, tout seul de Québécois. C'était noir de monde autour. Oui, il y avait 600 de race noire, 200 de race blanche. C'est ça. Donc à quelque part, il faut que tu t'adaptes très vite. Il y a comme un sentiment de survie que j'étais obligé de développer pour patauger à travers tous ces criminels-là puis toujours sortir la tête haute. Tu vois, ça, ce n'était pas facile. Puis après ton exploit, tu as repris donc les commandes d'un avion, mais il y a eu le 11 septembre 2001 aussi. 19 jours après. Oui, c'est ça, oui. Où étais-tu à ce moment-là et qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as su ce qui est arrivé à d'autres pilotes de ligne? J'étais en train de m'entraîner au gym puis je courais puis d'un coup, j'entends ça vaguement sur la radio de l'établissement où je m'entraînais. Puis je me suis dit, ah, c'est peut-être un petit monumoteur qui a frappé l'ampere stick, qui a frappé l'ampere stick. C'était pas l'ampere stick, c'est le Watery Center. Non, mais ça avait déjà arrivé à l'ampere stick. Oui, c'est 20 de raisons. J'ai dit probablement que c'est encore un affaire comme l'ampere stick de building puis là, ils font une grosse affaire avec ça. Puis là, j'ai fini mon entraînement, je me suis allé chez moi puis là, j'ai commencé à manger pour l'heure du dîner puis j'ai ouvert la télé puis j'ai vu ça. J'ai été comme tout le monde. On pensait pas que l'aviation civile pouvait nous emmener jusqu'à là, tu vois. On avait vu des tournements d'avions, on avait mis des bombes dans les avions à terre, on avait vu bien des affaires qui auraient pu arriver au point de vue de la sécurité. Mais de là à dire qu'un type allait devenir aux commandes de l'avion puis rentrer dans un building, ça, c'est un effet tout à fait nouveau dans l'aviation moderne. Toi, ça a changé ton métier de ces incidents-là? Bien, ça a changé dans le fond, c'est que la sécurité est comme quintuplée. Tu veux dire, partout où on va maintenant, il faut que tu penses sécurité. Puis même nous, il faut penser sécurité, les pilotes. Si tu rentres dans un avion puis il y a quelqu'un qui n'a pas son badge puis il n'est pas identifié, il faut aller demander qui que tu es, qu'est-ce que tu fais ici puis il faut qu'il te demande son badge puis il faut lui donner la raison pour qu'il est là. Avant, c'est des choses qu'on ne regardait pas parce qu'on se fie au système sécuritaire de l'aéropat au scotter. Mais ça enlève-tu un peu du plaisir que vous aviez avant? Il y avait une espèce de nonchalance. Oui, c'est pas de la nonchalance. C'est que le monde ne savait pas, mais il reste toujours que l'aviation avant, c'était plus glamour que ça peut l'être aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est rendu vraiment une business. Es-tu comme un chauffeur de taxi aujourd'hui? Bien, un chauffeur de camion. Moi, je me sens comme un gars qui fait Montréal-Floride avec des fruits et légumes. Un long distance. Un long distance. On est un petit peu à peu près comme ça. On est beaucoup réglementés, beaucoup gérés par la sécurité. Puis maintenant, tu ne peux plus penser... Sans travail d'équipe, aujourd'hui, tu ne peux plus réussir. Les pilotes, je me souviens quand j'étais un jeune copilote avec des vieux commandants, eux, ils avaient tout sous leurs épaules puis c'était tout dans leur tête puis il n'y avait pas de support puis il n'y avait pas encore de romère. Puis c'était dieux, eux autres? Oui, c'était des dieux puis c'était le gros glamour. Puis tu sais, moi, j'ai des amis qui faisaient la traversée en supercournée des moteurs à pistons pour aller en Europe. Il restait deux semaines en Europe en repos avant de revenir vers Montréal. Un moteur arrêté à tout bout de suite. Je veux dire, c'était la grosse patente dans le temps. Aujourd'hui, on est plus régi puis on est plus réglementés puis c'est plus la performance, l'économie, le souci de l'économie. Quand ça fait 40 ans qu'on vole, il nous reste combien d'années à peu près dans une carrière. Un pilote, ça peut voler jusqu'à quel âge? 65. Moi, il me reste 4 ans et demi à faire. Est-ce que tu vois ça venir avec, comment je te dirais, avec bonheur ou avec un peu de tristesse? Non, bien, par contre, je commence à me préparer. J'ai fêté mes 60 ans au camp de base de l'Everest. Le jour de ma fête, je me suis ramassé au camp de base de l'Everest. Pas pire. Et on dirait que j'ai eu comme un, je ne sais pas, un idée cette fois-là. J'ai dit, bien, il me reste peut-être 20 ans à donner dans ma vie complète. Donc, je vais essayer de trouver la paix puis relaxer avec toutes les conneries que j'ai faites dans ma vie. Ça a tellement tourné vite dans ma vie, de tous les bords, de tous les côtés. Ce serait peut-être le temps que je me repose un peu et que je gèle plus mollo. Comment est-ce que tu fais pour regarder de deux pieds sur terre quand on fait des films à Hollywood et ici au Québec, sur toi? Oui, c'est Hollywood. Je sais de quel film tu parles. Non, c'est... C'est inspiré de ton histoire, non? Bien, ça, je ne le saurais jamais. Peut-être, je ne sais pas. Mais il reste toujours que c'est ce soir-là, ce fameux soir-là, il faut que le monde sache que j'ai été chanceux de m'en sortir. Je ne banalise pas le fait d'atterrir un gros porteur, pas de moteur. C'est peut-être pas... Il n'a pas du gain de tout le monde, là. Mais il reste toujours que le fait de pouvoir essayer un atterrissage à Tersera, ça, ça n'a rien à voir avec moi. Je te parle de la météo, je te parle de la ligne Toronto-Lisbonne qu'on passait proche des Assorts qui pouvait permettre un avion à planer sans carburant pour se rendre jusqu'à l'aéroport. Ça, ça n'a rien à voir avec moi. Penses-tu que ça a affaire avec le gars d'en haut? C'est sûr, c'est sûr. Peu importe comment on l'appelle, il y a une force en haut qui nous drive, c'est sûr. Si tu regardes ma vie, moi, si tu m'avais dit quand je suis sorti de prison, toi, ta vie est finie quand tu sors de prison. C'est plus beau jour de ta vie, mais en même temps, ta vie est finie. C'est des drôles d'émotions gérées. Mais si tu m'avais dit à ce moment-là, en 1985, ça fait trois ans pas, un jour... En 2001. En 2001, dans 16 ans d'ici, tu vas devenir le héros national parce que tu vas pouvoir être un avion complètement électronique qui n'existe pas à ce moment-là. Puis ça va sauver la vie de 306 personnes, incluant la tienne. J'aurais dit, hey, t'en fumes du bon. Viens-t'en, viens-t'en fumes ensemble. Non, mais quand tu y penses... C'est exactement ce qui m'est arrivé. Tu sais, quand je fais beaucoup de conférences corporatives puis je finis toujours un peu ma conférence comme ça parce que je vois qu'il y a des gens de conférences un peu particulièrement puis je leur demande à la fin. Si vous aviez su avant les événements du vol de 236 que vous en alliez, mettons, sur la Floride puis que votre commandant qui aurait été moi qui a déjà fait de la prison puis vu que vous avez déjà peur, auriez-vous plus peur de voler que maintenant que je suis connu et que tout le monde veut voler avec moi? Pourtant, je suis le même gars. C'est vrai. Avant et après les événements, je suis exactement le même gars. Je ne suis pas certain qu'il aurait aimé voler avec moi avant. Je pense que la réponse aurait été non. C'est certain, c'est certain. On va continuer avec mon invité, le commandant Robert Piché. Non, mais c'est-tu un verbomoteur inspirant avec du panache, mon invité, le commandant Robert Piché. Robert, c'est le moment d'aller avec des sujets qui t'interpellent, des choses dont tu veux qu'on échange, toi et moi. Le premier, c'est les médias sociaux. Tu es sur les médias sociaux? Bien, j'essaie d'être sur les médias sociaux, mais je ne suis pas vraiment... Moi, je suis un peu réfractaire à la nouvelle technologie. Si tu penses que je vais voler un avion super, super technologique, c'est juste que je suis réfractaire de dire, moi, de la manière que j'ai grandi, j'ai toujours fait mes affaires tout seul dans mon coin, puis pas que j'étais exclu du groupe, mais je ne voulais pas me mêler au groupe. Tu étais l'owner. Oui, c'était comme par choix, puis je trouvais que c'est les autres qui faisaient, ça ne faisait pas mon affaire. En tout cas, j'ai décidé très jeune, moi, de faire mes affaires tout seul, de faire mon chemin, puis on va s'arrêter de la première, puis y aller, tu vois. Puis dans les réseaux sociaux, on dirait que le monde a besoin de dire qu'est-ce qu'ils ont fait aujourd'hui, puis qu'est-ce qu'ils vont faire dans cinq minutes, puis quel hamburger ils ont mangé, puis où est-ce qu'ils ont mangé. Mais tu as des enfants qui sont sûrement là-dessus. Ah, mais ça, c'est terrible, mes trois enfants. Des fois, j'apprends, j'ai une de mes... ma plus vieille de mes filles qui travaille pour la compagnie Emirates Airlines basée à Dubaï, puis elle voyage partout à travers le monde, elle est agent de bord. Puis des fois, je rencontre du monde, elle dit, hé, ta fille, la semaine passée, elle est à New York. Ah oui! Lui, il a su ça, il a su ça sur Facebook, tu vois. Moi, je ne suis même pas au courant, puis je suis le père, tu vois. Écoute, moi, j'ai su que ma soeur est en couple sur Facebook, elle ne m'a pas appelé pour me le dire. Bien, tu vois, bien, c'est ça. Fait que j'étais un peu réfractable. À cause de ma fondation, j'ai une fondation, comme tu sais, qui porte mon nom. Oui. Donc, c'est important pour la fondation que je sois sur le Facebook, mais je garde ça au niveau fondation. Puis en même temps, il y a une ligne fine avec la dépendance, puis on va pouvoir en parler tout à l'heure. Le multiculturalisme, c'est un autre des sujets qui t'interpellent. Oui, moi, j'ai fait le tour du monde, puis ce que je trouve drôle avec tous les accommodements raisonnables, puis toutes les choses que... Tu sais, les gens ont comme de la misère à s'habituer, puis c'est vrai que... C'est vrai que les importés prennent un petit peu... Tu sais, les gens qui viennent en dehors prennent un petit peu de place, puis nous, on a... Mais quand tu voyages beaucoup à travers le monde, j'arrive justement du Népal, là, j'ai été monté jusqu'au camp de base d'Everest avec ma fondation, puis 23 personnes. Puis tu te rends compte de ce monde-là que leur seule préoccupation, demain, c'est de trouver trois bols de riz pour pouvoir manger, leurs trois repas, tu sais. Puis ça prie, ça chante, ça arrive, c'est heureux. C'est sûr que l'expérience de vie n'est pas grande, mais il reste toujours que... Mais la richesse, c'est pas toujours ce qu'on pense. Puis le but d'autre, c'est ce qu'on cherche, la richesse, tu vois. Fait que là, tu t'aperçois que pourquoi qu'on chicane ici dans l'Occident pour essayer de s'entendre sur des sujets de vivre avec les autres personnes, parce que dans ces pays-là, je veux dire, ça a pas de l'air indérangé. Tu sais, tu te promènes à Katmandou, tu vois un gars qui arrive tout nu, puis il kite, puis lui, il a décidé qu'il avait besoin de rien dans la vie, même pas de linge, rien, tu vois. Fait que là, tu te demandes... C'est en Inde que moi, j'ai vu les gens les plus heureux. Bien oui, c'est ça. Fait que tu te dis, c'est-tu nous autres qui a raison, c'est eux autres qui ont raison. Puis pourquoi on est pas capables de vivre ensemble en Occident, aussitôt que le voisin de l'autre pays essaie de vivre? Tu sais, je sais pas. Moi, je pense à la méconnaissance. Plus on va se connaître, plus on va s'apprivoiser, plus on va s'apprécier. Ça va prendre peut-être plusieurs années. Oui, encore. Tu veux aussi parler des jeunes et du travail. Parce que tout le monde autour de toi est plus jeune, j'imagine. Oui, oui, plus jeune. Moi, j'en ai des plus vieux aussi, mais il reste toujours que, je sais pas, les jeunes... Tu sais, moi, je pense qu'après la guerre, quand les Américains ont gagné la Deuxième Guerre mondiale, ils se sont aperçus, ils se sont revenus comme des héros mondiaux. Je pense qu'ils se sont aperçus qu'en flattant l'égo de la personne, ils craignaient un besoin qu'il n'avait pas de besoin à travers son égo, qu'il allait consommer. Puis là, ils ont basé toute leur histoire sur la consommation. Et je trouve que les jeunes, aujourd'hui, c'est peut-être un peu de notre foule, nous autres, l'ancienne génération. Je pense qu'on les a habitués à tout avoir à la cuire dans la bouche. Pour aujourd'hui, quand ils arrivent sur le marché du travail, j'ai un de mes collègues qui passent des entrevues des fois, puis ils s'étaient même fait demander qu'est-ce que cette compagnie-là peut faire pour moi. Non, mais quand tu regardes ça... On a pas été levé le même, nous autres. Nous autres, on rentrait sur la pointe des pieds, on s'assisait, on disait, on disait, monsieur, non, monsieur. Mais c'est de notre maudite faute, Robert. Je pense que c'est de notre faute. On a élevé nos enfants de même. Je pense que c'est de notre faute. Je le sais, je n'ai plein de même à ma maison. Je pense qu'on a perdu le fait de leur montrer les vraies valeurs. Tu vois, de travailler pour avoir ce qu'ils veulent obtenir puis de forcer, de faire des efforts pour arriver à un but. Je pense qu'on leur a mis ça trop facile. Je ne sais pas pourquoi. Le balancier va revenir de l'autre bord d'après vous. J'espère bien, j'espère bien. Tu veux parler du bénévolat. Tu en fais du bénévolat avec ta fondation? Moi, j'en fais beaucoup du bénévolat dans ma fondation puis je pense que je vois du monde faire du bénévolat. Puis c'est un coucou à tout le monde qui font du bénévolat et qui vont écouter ton émission parce que je pense qu'il n'y avait pas de bénévolat au Québec. Ça irait mal. Je pense que la province ne pourrait pas fonctionner. Tu as raison, surtout là. Puis il y a du monde qui font du bénévolat. La majorité de ceux qui font du bénévolat, ce n'est pas par souci d'intérêt. C'est qu'ils veulent donner de leur temps. Ils veulent donner de leur cœur. Ils veulent donner de leur temps. C'est l'élan naturel de la privée, de redonner. Ah oui. Moi, je trouve ça extraordinaire ceux qui font du bénévolat. Je rencontre du monde. C'est des gens extraordinaires puis ils n'ont rien. Je veux dire, c'est du monde. Bien souvent, ils sont à la retraite. Ils ont juste une petite pension. Ils ont leur petit appartement, leur petit train-train puis ils viennent faire du bénévolat. Puis on dirait que c'est toute la joie du monde qui donne ces gens-là, tu sais. Et sais-tu ce que je regrette un peu? C'est que c'est souvent justement des têtes blanches qui font du bénévolat et très peu souvent des jeunes. Oui, oui. Et ça, je trouve ça vraiment regrettable parce que le bénévolat, ça devrait être dans notre culture. Bien moi, je me souviens, une fois, j'avais fait un vol pour la compagnie de laquelle je travaille en Afrique puis on était arrêté dans une place où ce qu'on avait arrêté pour coucher c'était une place qui était assez pauvre. Puis en débarquant de l'autobus, on a décidé d'aller visiter un site touristique. Puis en débarquant de l'autobus, il y a plein de jeunes. On était des intrangers. Ça fait que... Puis une des agents de bord avec qui on était, elle, elle voulait leur donner, mais elle ne savait pas quoi leur donner. Elle a commencé à donner un ping, la pâte à dedans. Les affaires qu'elle avait pris à l'hôtel et tout. Puis là, les jeunes, les autres, le mot s'est passé vite puis ça a fait quasiment comme un émeute parce qu'ils pensaient qu'elle allait donner des bonbons ou de l'argent. Puis le soir, quand on lui a dit « Bon, mais t'aurais pas dû faire ça, t'sais, ça aurait pu mal virer. » Elle a dit « Ouais, mais il me faisait pitié. Mais si tu veux faire du bénévolat, il y en a du monde qui souffre chez nous. Vas-y à Montréal puis vas-y à la soupe populaire puis serre-le la soupe à ces gens-là puis ils vont être contents puis ça va te rendre aussi riche. » C'est ça, absolument. T'as raison. Dernier sujet, le bonheur. Le bonheur, oui. J'arrive... L'as-tu toujours eu? Oui, non. Je pense que j'ai toujours couru après le bonheur comme bien du monde font. Moi, depuis que je suis jeune que je me souviens, ça allait pas assez vite à 100 000 à l'heure. Fait que je courais après ça puis on s'imagine que le bonheur, il faut courir après ça. Mais c'est le contraire que j'ai découvert en vieillissant. C'est faut que tu t'arrêtes puis faut que tu penses puis faut que tu réfléchisses puis faut que tu médites. C'est là que le bonheur vient rejoindre. C'est là que le bonheur vient rejoindre. il y a Michel Rivard qui a une belle chanson pour maudit bonheur. Puis il est là, ils vont des chants qui sont au fameux monologue du bonheur. C'est vrai que c'est le même que ça se passe, ça. J'arrive d'un pays, comme j'ai dit tantôt, je suis allé au Népal puis avant d'aller au Népal, je suis allé au Bhoutan qui est un petit pays à côté du Népal. Puis les autres, ils développent le bonheur national brut. Ils ont commencé avec... Ils ont un indice. Ils ont quatre critères de base pour commencer mais ces quatre critères-là découlent de 33 autres critères puis ils enseignent ça. Ils enseignent ça à l'école aux gens pour être heureux. Puis c'était une noyauté, ça, le Bhoutan. Puis là, 4-5 ans, le roi a décidé de se démotionner lui-même et d'emmener la démocratie dans son pays puis élire un premier ministre. Parce qu'il disait ça l'autre fois en France dans son entrevue. Il disait que toutes les royautés qu'il a connues ont toujours fini à être coupées. Avant que ça m'arrive, je lui ai dit on va passer ça à la démocratie. Non, c'est parce que c'est un type qui a une vision de l'avenir puis il voit bien que le Bhoutan commence de plus en plus à être intéressé par les touristes. Ton indice du bonheur est à combien sur une échelle de 10? C'est dur à dire que tu es toujours sur la même échelle. Tu m'as toujours fait une moyenne. Moi, je vais pour 7. Des fois, ça va à 9, des fois, ça descend à 2. Ça dépend de mes états d'âme. Mais la vie, c'est comme ça aussi. C'est ça, la vie. C'est des up and down. On continue avec mon invité, le commandant Robert Piché. Question rafale pour mon invité et bien sûr, ça va tourner autour du ciel et de la terre pour faire référence au film Piché entre ciel et terre. Alors, au ciel ou sur la terre, le paradis est l'enfer, selon toi? Au ciel ou sur la terre, le paradis est l'enfer. Mais le paradis, je ne pense pas que ça existe vraiment. On cherche ça beaucoup, le paradis, mais je ne pense pas que ça existe. Puis l'enfer, bien, j'ai été dans certains pays et qu'il y en a qui vivent l'enfer vraiment. Donc, tu l'as connu, toi. Où te sens-tu le plus près de Dieu, dans le ciel ou sur la terre? Je pense que Dieu, ce n'est pas une proximité physique. Je pense que c'est dans ta tête que tu ne vas pas s'en sais pas que je suis loin. Tu ne peux pas dire que je suis prêt parce que je suis dans le ciel ou que je suis loin parce que je suis à terre. C'est dans ta tête. Où as-tu encore le souffle coupé? Quand tu es dans le ciel ou quand tu es sur la terre à voir des choses? Dans le ciel. Dans le ciel. Nous, assis en avant dans un cockpit, on voit des images des fois le soir quand on descend dans le sud dans les Caraïbes et tu vois les arranges électriques se développer. C'est toute beauté à avoir. Je ne veux pas y aller dedans mais c'est toute beauté à avoir. Où es-tu le plus heureux? Dans le ciel ou sur la terre? Ça dépend. Ça dépend de quel côté. Professionnellement, c'est sûr que je suis heureux dans les airs. Mais personnellement, je suis heureux partout. Donc, ça, ça ne change rien. Non. Où te sens-tu le plus en contrôle? Dans le ciel ou sur la terre? C'est dans le ciel. Dans le ciel, je suis comme en avant. C'est ma job d'être en contrôle. Il faut t'anticiper l'impossible. Il faut t'anticiper le problème. C'est toi qui as les manettes, c'est toi qui as tout. Fais les commandes. Oui, ça va plus loin que ça. Le monde, ils disent « Ah, tu es parti pour un vol de 10 heures, vous ne faites rien, vous êtes sur plate automatique. » Oui, mais ça tourne pareil dans ta tête. Il faut que tu saches où est-ce que tu es toujours par rapport à l'espace et si t'arrives un problème, il faut toujours que tu sois en contrôle. Tu ne peux pas te dire toi en tant que commandant « Qu'est-ce que je fais? » Il faut que tu sois prêt. Il faut toujours que tu ailles la réponse. Je n'ai pas vu un copilote ou un pilote dormir. On n'a pas vu ça récemment. Ça existe-tu des pilotes qui dorment dans les normes? Oui, on a le droit de dormir alternativement, pas les deux en même temps, c'est sûr. Ce n'est pas une bonne idée. Où es-tu le plus vulnérable? Dans le ciel ou sur la terre? Sur la terre, carrément. Ah oui, carrément. Est-ce qu'en où tes vulnérabilités à toi? Je suis naïf, ça ne paraît pas, mais je suis un gars bien naïf. Es-tu sérieux? Après tout ce que j'ai vécu, la nature humaine poigne ma naïveté tout le temps. Tu te fais pogner des fois. Oui, parce que quand j'étais un petit bonhomme, j'étais bien naïf. Ça a toujours joué en ma faveur dans bien des domaines, mais des fois, ça m'a joué des mauvais tours, la naïveté. On appelle ça aussi de la candeur. Ce n'est pas juste la naïveté. C'est correct devant une candeur aussi. Parce que moi, je voyais tout le monde beau quand j'étais jeune. C'est quand même beau, fin, puis il n'y a pas de problème. Tu t'aperçois en vieillissant que ce n'est pas tout à fait de même. Pas tout à fait comme ça. Dis-moi, tes plus grandes leçons de vie tu les as eues dans le ciel ou sur la terre? Sur la terre, oui. Dans mon cas, moi, les deux, oui. En prison, ça a été toute une leçon de vie. En prison, tu te rends compte... Tu sais, j'ai eu des chums en prison. J'ai eu des bons chums en prison qui m'ont aidé à faire mon temps. Mais le gars, il avait-tu une bonne femme de 73 ans à coup de marteau? Fait que là, tu te dis, elle est où? Mais lui, il m'aide à survivre en prison. Il m'aide à passer mon temps. Fait que c'est un gars qui était important pour moi pour les 16 mois que j'ai passé, tu vois. Fait qu'à quelque part, tu te dis, oui, c'est-tu vraiment de l'amitié ou c'est de l'entraide? Mais il y a du bon et du mauvais dans chaque être humain aussi. Ça, c'est sûr. Lui, il était sorti de son contexte parce qu'il avait fait ça puis il était rendu quelque chose de bon. Mais lui, il avait poigné 25 ans. Fait que là, il ne se verra pas sortir de la prison. Pourquoi tu avais fait juste 16 mois sur une sentence de 10 ans? C'est que j'ai été libéré pour bonne conduite. Oui. C'était comme un peu plus que le 16e de ma peine. C'est un peu le même système qu'ici. Un peu différent, mais le 16e, le 6e de la peine, ça marche pareil. Puis étant donné, bon, quand on est un casier judiciaire, est-ce que ça te cause des problèmes? Étant donné que tu es pilote puis que tu te promènes à travers le monde, est-ce que ça te pose des difficultés? Oui, seulement aux États-Unis. Encore? Oui, mais j'ai besoin d'avoir une dérogation qu'il appelle un waiver. OK. Puis j'applique à toi les 5 ans, puis il faut que je passe mon waiver. Mais ça, j'ai un anodoc là-dessus. Quand j'arrive en Floride puis que l'équipage, nous, on passe la douane en Floride. Je ne suis pas dommage, je m'en vais à Fort-Loradale. On passe les douanes là-bas, fait que je fais passer mon équipage envers moi. Puis quand moi, j'arrive, je suis le commandant. Le douanier est toujours intéressant à parler au commandant. Il lui donne, tu sais, il commence à me parler. Là, je lui donne mon waiver. Il ne comprend plus. Commandant de bord de gros porteurs, puis il y a un waiver pour rentrer aux États-Unis. Ça doit être rare quand même. Il y a quelque chose. Je pense que ça n'arrive pas souvent. Tes plus grands exploits, tu as fait ça dans le ciel ou sur la Terre, d'après toi? Les deux aussi. Moi, je suis très fier de mes enfants. Ils ont quel âge? Ils ont ma plus jeune à 16 ans aujourd'hui, le 13, et mon gars, 24, ma plus vieille à 32. Il y a trois enfants et trois femmes différentes. Je ne suis pas fier de ça, loin de moi, mais c'est juste que, justement, de la manière que ça s'est arrivé dans ma vie, ces trois enfants-là, j'ai trois bons enfants aujourd'hui malgré tout. Tes enfants, ce qu'ils raconteraient l'histoire du commandant Piché différemment de celle qu'on a vue au cinéma? Qu'est-ce qu'ils diraient de toi, d'après toi, s'ils avaient raconté un film? Non, je pense que mes enfants sont... Je suis très proche de mes enfants malgré tout. Avec les deux premiers, je n'ai pas été présent, mais je suis très proche des autres. J'ai été très bons enfants et je pense que... Les enfants sont bons parce qu'ils ont toujours senti l'amour que j'avais pour eux autres quand même, même si j'étais loin. Je pense que c'est très important dans l'éducation d'un enfant. Dernière question. Au ciel ou sur la terre, tes plus grandes victoires personnelles? Ça, c'est sur la terre. Mon combat contre l'alcoolisme. Ça fait combien d'années que tu es sobre? Ça fait 12 ans que je suis sobre. Mais c'est un combat 24 heures par jour. C'est un combat que je gagne aujourd'hui. Je peux te dire que je l'ai gagné depuis que j'ai arrêté, mais demain, je ne peux pas te dire si je vais le perdre, mais encore pas, tu sais. Dernière, c'est drôle parce qu'il y a quelqu'un que tu connais très bien, que moi aussi je connais très bien, Elfège Roussel, qui est un bon ami à moi, qui me disait par rapport à lui, 40 ans, ça se peut-tu? 53 ans. 53 ans de sobriété. Puis il me disait, tu sais, je suis plus proche d'une rechute aujourd'hui que certains qui commencent parce que le temps fait qu'on oublie d'où on est. Te sens-tu comme ça? Mais c'est un modèle pour moi, Elfège. Je veux dire, c'est un gars qui a un lâcher-prise extraordinaire. Il s'occupe de ta fondation? Il s'occupe de ta fondation, directeur général, puis il a des projets encore à 74 ans, puis je veux dire, c'est un homme merveilleux. Qu'est-ce que c'est qu'a fait ta fondation, juste, Robert? Vous faites quoi? Vous vous aidez qui? Ma fondation, présentement, on aide financièrement les organismes qui traitent l'alcoolisme, la toxicomanie, puis là, le jeu compulsif. Fait que moi, je fais des levées de fonds annuelles. J'ai plusieurs levées de fonds. Et entre le mois de janvier et le mois d'avril, tu appliques à ma fondation pour avoir des fonds pour faire marcher ton organisme. Et le conseil d'administration décide s'il octroie les fonds ou pas. Puis vous en donnez combien par année? Ça dépend. Ça dépend des demandes qu'on donne. Comme cette année, on a fait affaire en 2013 avec un organisme Cumulus qui se promène dans les écoles pour la prévention de la drogue et la toxicomanie puis l'alcool. Ça fait que les autres, on les aide dans leur prévention. Ça fait que si on veut t'aider, c'est fondationrobertpichet.org. OK. D'abord, je veux te remercier infiniment d'avoir été mon invité cette semaine. J'ai une petite pensée en terminant pour toi. Elle est de Luigi Pirandello. Il disait la chose suivante dans La volupté et l'honneur. Il est plus facile d'être héros qu'un être homme. Héros, on peut l'être une fois par hasard, mais un être homme, il faut l'être toujours et je trouve que ça te décrit magnifiquement. Merci, t'es bien gentil. Merci, mon commandant. C'était mon invité, Robert Pichet. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501